Quand nous parlons à la divinité de Jésus-Christ, nous voyons Jésus-Christ, nous voyons le Saint-Esprit et nous voyons le Dieu, le Père. Ce type de verset que je vais vous amener ici normalement va contribuer à vous montrer, à vous démontrer la divinité, à illustrer la divinité de Jésus-Christ. L'essence de Dieu à Jésus-Christ est de manière évidente, directe et indébitable et je souligne. Par exemple, en Esaïe chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, car un enfant nous est né, soulignez ça très bien. Mais toi, qui n'est pas d'accord que Jésus, il est Dieu, souligne ici avec moi. Esaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, souligne un peu. On l'appelle cet enfant qui nous sera né, on l'appellera l'admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera bien les tout-puissants. C'est la puissance maintenant que Paul est en train de nous dire. En De Timothée chapitre 3, verset 1, que nous avons lu avant. Amen. On l'appellera la puissance, que De Timothée nous a parlé là-bas. Père éternel. C'est cet enfant qui sera né, qui sera appelé Père éternel. Prince de la paix. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Il est prince de la paix. Ceci était prophétisé sept cents ans, sept cents ans, par le prophète Esaïe avant la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il y a d'autres références que vous pouvez lire, que vous pouvez consulter. Par exemple, Colossiens chapitre 2, verset 9. Ça nous dit aussi de la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, c'est Dieu. En Jean chapitre 1, verset 1, qui nous montre que Jésus, c'est la parole qui a été, qui a créé, et toute chose a été faite par cette parole. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6. Tous ces versets-là nous montrent la divinité de Jésus-Christ. Et Jean même, lisez même Jean chapitre 20, verset 28-29. Deuxième section. Dans l'Ancien Testament, il y a d'autres versets qui sont mentionnés. Les versets d'Ancien Testament parlent de l'Éternel ou Dieu. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de l'Éternel ou Dieu, appliqué à Jésus-Christ. Donc, le nom de Jésus-Christ n'est pas cité directement dans l'Ancien Testament. Ce qui est cité, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Comme ici, en Esaïe chapitre 9, verset 5, ici, est souligné très bien que l'enfant sera né, qui sera l'Éternel. Et l'Éternel, maintenant, c'est Jésus-Christ que nous sommes en train de voir dans l'Ancien Testament, où on nous dit que l'Éternel, parlant, Dieu fait, s'est appliqué à Jésus-Christ. Aussi, maintenant, dans le Nouveau Testament. Dans les nombreux passages, le rédacteur du Nouveau Testament, en état inspiré de Dieu, attribue les passages concernant l'Éternel à Christ dans le Nouveau Testament. Ce qui prouve très bien, très profondément sa divinité. Donc, Jésus est Dieu. Par exemple, la citation du psaume. Le psaume 100 et 2, psaume de David, 100 et 2, chapitre, verset 26 jusqu'à 28. Consultez, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi consulter, s'il vous plaît. Aussi, Hébreu, chapitre 1, verset 10 jusqu'à 12. La Bible nous dit, en psaume, chapitre 5 et 2, verset 26. « Encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont ouvrages de tes mains. Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont ouvrages de tes mains. » Qui a créé, c'est la parole. La parole, c'est qui ? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est faite chère. Donc, la parole se montrait en chère, en forme de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui est la parole. Et maintenant, ici, en psaume, ça aide en hébreu. La Bible qui est en train de nous signifier, ici, que toute chose qui a été créée, c'est l'ouvrage dédié. Donc, c'est la parole qui a été créée, ici, dès le commencement. Tout ouvrage sera péri. Tout ouvrage périra. Tout ouvrage créé, fondé sur la terre. L'ouvrage dédié, périra, mais les dieux subsisteront. Tout ouvrage vieillira, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés. Mais toi, tu ne changeras jamais. Alléluia. Dieu ne changera jamais dans ta situation. Alléluia. Tant que tu crois en Jésus-Christ, il est capable de t'élever. Il est capable de faire sortir de ce que tu es entré, de traverser. Jésus, la parole nous dit ici que Jésus restera le même. Les années et les années, il resteront Jésus. Toi, tu peux changer, mais Jésus ne pourra jamais changer. La situation peut changer de ta part, mais Jésus ne pourra jamais rester à lui-même. Tu peux marcher dans le péché, mais Jésus restera lui-même. Tu peux marcher dans ce que tu es en train de penser, mais Jésus restera lui-même. Tu peux lui nier, il restera lui-même. C'est ce que nous dit ici, le Paul qui était entré dans le dur, en 2 Timothée chapitre 3, verset 1, qu'il y aura un certain nombre de gens qui nieront Jésus-Christ, il nieront la puissance. Et c'est déjà qui va nier la puissance. Mais même si la personne mit la puissance, mais la puissance restera toujours la puissance. Et c'est là qu'ils chercheront la puissance. La puissance sera à l'heure. Bah! Merci. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il ne faudra pas que personne ne vienne te faire transgresser dans ta foi. Il y a d'autres qui veulent seulement vous faire transgresser, vous porter à part. Et puis, par après, puisqu'ils ne croient même pas en Dieu, si quelqu'un... Souviens-toi de ce que moi j'ai dit avant, donc au commencement de cette exhortation, de cet enseignement. que tout celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, donc il ne croit pas à la Bible, selon le verset que nous sommes en train de lire ici. Alors celui-là, il n'est pas à croire. Il n'est pas à croire. Tu peux parler avec lui en charité, mais parler à ou aller en profondeur avec lui dans la parole. Si il n'est pas celui qui est capable de t'écouter, d'écouter ton enseignement divin, la parole parlée que tu amènes à lui, s'il ne veut que discuter, disconvenir avec toi à propos de la parole, il n'est pas à suivre. Je vais t'amener ici le deuxième point. Le verset maintenant où les attributs de Dieu sont à Jésus-Christ de Nazareth. Je t'amène le verset où les attributs de Dieu sont à Jésus de Nazareth. La Bible nous dit très clairement que certains attributs ne sont pas possédés que par Dieu. Donc, certaines tâches, certaines tâches, définitivement, ne sont pas possédées que par Dieu. C'est Dieu qui guérit lui-même. C'est Dieu qui sauve lui-même. C'est Dieu qui juge lui-même. C'est Dieu qui crée lui-même. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui vivifie lui-même. Alléluia. Maintenant, en accordant ses caractéristiques à Jésus-Christ, elle nous montre que Jésus lui-même, normalement, il est divin. Jésus, il est égal au Père. Puisqu'il possède ses attributs de Dieu. Il a créé, selon la parole que nous avons pu lire. Il a tout fait. Donc, il a effectué le travail de Dieu. Le travail du Père. Et voilà. Jésus est égal au Père de la même substance que de ces derniers. Mais oui. Lui est dit avec des soulignes. Par exemple, en Matthieu, chapitre 28, versant 18. Jésus s'approchant et leur dit. Il dit aux apôtres. Il dit aux disciples. Il s'approchant à Matthieu 28 et 18. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous avons pu dire, dans ce deuxième point, qu'il y a certains attributs qui sont seulement possédés que par Dieu. Donc, ce Dieu qui possède ses attributs, personne n'autre ne peut posséder ça. Une personne humaine ne peut pas, ne peut et ne pourra jamais posséder ses attributs. Dieu peut utiliser la personne, mais pas la personne lui-même. posséder ses attributs. Donc, Jésus qui parle ici, en Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir lui a donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est l'omnipotence dédiée. Ça, c'est l'omnipotence dédiée. C'est Jésus maintenant qui se manifeste l'omnipotence ici. La domination sur toutes les choses, c'est lui qui domine toutes les choses. Il domine toutes les choses ici sur la terre. Il domine ta maison, il domine ton foyer, il domine tes enfants, il domine tes affaires. Tant que tu lui appelles dans tes affaires, dans tes enfants, dans ce que tu es en train de faire, il est toute la puissance. Il est la puissance qui guérit, il est la puissance qui bénit. Il est le Dieu, le pouvoir, la puissance qui élève. Et alléluia, et la puissance qui baisse, tu es le Dieu. Alléluia, quiconque croiera en lui, ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Moi, je déclare la vie éternelle au-dessus de toi, ce matin, cet après-midi, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison par les noms puissants de Jésus-Christ dans tes maladies, dans tes situations, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Jésus, il est Dieu, il est sauveur, il est tout-puissant. C'est lui le créateur, c'est lui la parole parlée, c'est lui qui a créé les ciels et la terre avant qu'Abraham soit, lui, était. Alléluia. Thank you, Lord. Maintenant, nous allons voir d'autres versets ici. Marc, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Ici, c'est Jésus lui-même, le Dieu, qui s'attribue maintenant le pardon. Lui-même, il s'attribue le pardon, Jésus-Christ. Il dit, Marc 2, verset 1, verset 12, la Bible nous dit, le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus a cela. C'est le fils qui ne personne, sur la terre ou dans le ciel. C'est seulement Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui pardonne le péché. Il n'y a pas autre personne qui pourra pardonner le péché si ce n'est pas Jésus-Christ. Il est le vrai pardon. Il est le Dieu tout-puissant. Il pardonne le péché. Alléluia. Jean, chapitre 1, verset 3. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Il a le pouvoir de créer. Alléluia. Jean 1, 3 et Colossiens 1, 16. Soulignez cela, lisez la Bible, vérifiez très bien, c'est Jésus qui dit que le pouvoir de créer, c'est lui qui possède cela. Le pouvoir de pardonner les péchés, en Marc, chapitre 2, verset 1, c'est lui qui possède cela. C'est seulement Dieu qui possède ses attributs. Dieu qui possède ses attributs. C'est Dieu lui-même qui pardonne le péché. Si tu es d'accord avec moi, écris, oui, je suis d'accord. Écris, amène avec moi, si tu es d'accord. Écris là en bas, amène, si tu es d'accord. C'est Jésus lui-même qui pardonne le péché. C'est lui qui est Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui possède le pouvoir de pardonner le péché. Et c'est lui le Dieu le Tout-Puissant. Jean chapitre 1, verset 3, Colossiens 1, 16. Le pouvoir de créer, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Au commencement, Genèse chapitre 1. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il dit, c'est lui. Ce pouvoir lui a fait, lui a été fait. 1 Corinthiens 15, 47, 48. Jean 3, 13. Jean 3, 38. Il vient du ciel. Jésus, il vient automatiquement, directement du ciel et non de la terre. Il n'est pas de la terre, Jésus, mais il est du ciel. Amen. Et maintenant, ici, la Bible qui nous dit en Matthieu 22, 18 et en Lique 6, 8, Apocalypse 2, 23, la Bible nous montre l'omniscience de Jésus-Christ. L'omniscience de Jésus-Christ. C'est Dieu qui est omniscient. Mais ici, la Bible nous montre l'omniscience de Jésus-Christ. A noter que Seigneur dans le Nouveau Testament désigne toujours le nom puissant Alléluia de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est dit Seigneur, l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, ici, il nous dit de Jésus-Christ qui est le Seigneur dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 17, verset 5. L'existence de l'Éternel. Il est l'existence éternelle. L'existence de l'Éternel aussi. Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 10, verset 18. Jean chapitre 6, verset 54. Il est l'omnipotent. Il est l'omnipotent. Jésus, il est l'omnipotent. Dieu, il est l'omnipotent. Le Saint-Esprit est l'omnipotent. La Sainte Trinité de Jésus-Christ, de Dieu, la Divinité de Jésus-Christ. Il est l'omnissant. Il est l'omnipotent. Alléluia. Dieu, il est le pourvoir. Il paie dans ta situation. Il arrive même au fond de la mer. Au fond de la mer, il arrive. Il est capable d'arriver dans ta situation, de répondre à tes requêtes. Il est capable de te répondre. Jésus, il est Dieu. Il est tout puissant et capable de renverser quelque chose. Il a renversé. Donc, il a changé de l'eau en vain. Il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile pour lui de changer ta situation en vain. De changer l'eau en vain. La situation qu'il est en train de traverser. Ce n'est pas difficile pour lui de faire changer cela en bonheur, en joie. Et il est aujourd'hui ton temps que ta situation pourra changer à travers les non-puissants de Jésus-Christ. Lui, il est là pour toi aujourd'hui. Il est dans ta maison. Jésus-Christ, le Dieu tout puissant, il vient avec toi dans ta maison. Il va demeurer avec toi dans ta maison aujourd'hui. Mais il y a le troisième point ici, où Jésus lui-même, Jésus lui-même maintenant, c'est que ce genre de gens que j'ai si haut énumérés ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre où Jésus est appelé Dieu. Voilà, on va lire quelques versets ici qui signifient Jésus direct en tant que Dieu est Père. Les versets où Jésus appelle Dieu son Père. Son Père. Jésus appelle Dieu son Père. Ces versets-là ne sont pas contradictoires. Ne contredisent pas la divinité de Jésus, l'unité de Jésus, l'égalité de Jésus. Mais aussi, ça montre normalement, ça indique directement la relation unique que lui, le Jésus-Christ, la relation unique que lui a avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec la Sainte Trinité. Comment est-ce que cet enjeu marche ensemble? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Lisons Jean chapitre 5 verset 18. Jean chapitre 5 verset 18. Nous montre et nous affirme que, donc, Jean chapitre 5 verset 18, nous montre l'égalité directe de Jésus-Christ avec le Père. Donc, lui, il est le Père. Jean chapitre 5 verset 18. Et aussi Jean chapitre 5 verset 17. Il nous dit Jésus lui-même. C'est-à-dire Jésus leur répondit. Soulignez-je en chapitre 5 verset 17. Jésus leur répondit. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Alors, si je suis en œuvre, je suis aussi en œuvre. Il dit Jésus, mon Père est en œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis en œuvre. Si mon Père est à l'œuvre, moi je suis aussi en œuvre. C'est ce que Jésus signifie ici. C'est ce que la Bible, l'exécuteur nous dit ici. Voilà. Donc, ici, tu iras lire aussi en Jean chapitre 6 verset 14. Ici, où maintenant Philippe, avec les disciples, était ensemble. Et voulait savoir ce que Jésus enseignait quand il disait que lui et le Père sont égaux. Et ce que Philippe lui dit, c'est Philippe qui demande. Jésus, montre-nous le Père que maintenant, comme tu dis que tu es égal à Dieu. Montre-nous maintenant le Père qui nous a toujours dit que tu iras chez lui nous préparer le pouvoir. Maintenant, explique-nous. C'est Philippe maintenant qui dit. Jésus dit à Philippe, c'est Jésus qui répond à Philippe, c'est lui qui m'a vu, Jean chapitre 6 verset 14. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Moi, je suis dans le Père, le Père est à moi. Quand mon Père est à l'œuvre, je suis aussi à l'œuvre. Je suis dans mon Père, mon Père est à moi. Quand moi, j'opère, c'est mon Père qui opère avec moi. La divinité de Jésus-Christ. En raison du grand nombre d'affirmations de la déité de Jésus-Christ dans la Bible, on comprend très bien pourquoi certaines personnes, en accord avec cette vérité, comme, par exemple, les genres de personnes si hauts énumérés, acquise les chrétiens d'avoir falsifié la Bible, d'appeler Jésus en taquédier. Ce ne sont pas les chrétiens qui falsifient la Bible, c'est la Bible elle-même qui signifie que Jésus, là où Jésus lui-même parle en rouge, que lui, il est dit. C'est ce que nous avons pu lire, quand même. Voilà.